Merci pour un nouveau tutoriel, donc aujourd'hui nous allons attaquer la modélisation de la cuisine donc nous allons mettre en place les murs, les fenêtres et mettre en place aussi les textures pour le plafond et le sol et nous allons également mettre en place la lumière donc là on ne va pas mettre encore ma place la lumière extérieure, c'est à dire les spots nous allons mettre en place la lumière extérieure pour attirer l'intérieur de la cuisine vous allez voir alors shift, alors ici on va cliquer ici, j'ai augmenté, curse reversante et je vais activer le start display alors ici on va mettre en place un cube donc j'ai un mèche cube on va lui donner les dimensions on va faire une équilibre de 25m² donc on va mettre 5m sur 5m on va appuyer sur le z pour mettre en fil de fer sur 5 et sur 1 et on va essayer de le mettre au dessus de l'axe x on va mettre en place un cube on va mettre en place un cube voilà comme ça là alors maintenant nous allons passer en mode edit donc tabulation mode edit vous allez sélectionner le haut vous allez faire P sélection sélection la face du dessous et sélection comme ça et maintenant vous allez repasser avec tabulation en mode objet avec z en solide vous allez cliquer en haut vous allez faire vous allez appeler clafond vous allez appeler clafond voilà H pareil en dessous vous allez appeler sol et H comme ça nous n'avons plus que les murs alors maintenant nous allons mettre nous allons découper les murs pour mettre des fenêtres donc alors 5 1 on va passer en 5 voilà on va passer en fil d'affaires c'est tabulation on va sélectionner du avant tabulation on va éviter ctrl r au milieu et on clique et on lâche voilà voilà maintenant on va faire une fenêtre d'à côté et de l'autre donc ctrl r deux fois on va venir ici ctrl r deux fois voilà c'est sur ce mur là on vient cliquer ici shift et on va venir en déplacer on peut pas faire une fenêtre trop large voilà ici maintenant on va revenir ici ctrl r et là on va faire 4 fois voilà on va aller décaler ici ctrl r et là on va faire 4 fois celle ci nous allons les rapprocher les deux là voilà on va passer en mode face on va sélectionner cette face extrusion on va déplacer un peu et on va mettre 0 15 euh dans 0 10 ça suffira je pense voilà 0 10 on sélectionne celle-ci celle-ci extrusion et on met la même dimension c'est-à-dire 0 10 voilà on sélectionne avec shift cette face x face on sélectionne cette face on vient ici on fait aimanter curseur vers sélection c'est-à-dire bien sûr voilà nous allons maintenant venir euh vous allez attendez enfin shift alors je sais pas non normalement alors je sais pas si vous l'avez préférence utilisateur vous venez là vous l'avez sur add-on je sais pas si vous avez l'add-on Windows Generator 2 alors si vous ne l'avez pas vous tapez tout simplement add-on Windows Generator 2 alors vous voyez il y a même le 3 ou le 2 on va travailler avec le 2 euh euh voilà vous cliquez là et normalement vous allez avoir euh euh la donne qui est ici euh euh voilà c'est celui-là je crois voilà vous venez là et vous pouvez installer la donne alors ça c'est si vous ne l'avez pas déjà on entend bien d'heures hein sinon donc alors on est là dit ici on allume le curseur 3D au centre de la face là qui est là mèche j'avais dans pas la mèche ensuite ici mèche euh curseur vers sélection tabulation tabulation bien d'objets shift a là dans mèche vous avez tout en bas Windows voilà et quand on l'a mis là c'est venir c'est centré ici alors nous allons un peu modifier la fenêtre on va pas trop battant on en veut que deux euh ici on va décocher là celle-ci parce que c'est le rebord qui est en dessous on en veut pas voilà on veut que les deux côtés soient identiques donc ça ça se passe ici donc là on va mettre 60-60 c'est pas tellement vague 60-60 là c'est une fenêtre coulissante c'est pas vraiment ce que l'on souhaite non plus donc ici euh alors on veut trois battants voilà alors les trois battants on les veut à on décoche cette case comme ça vous voyez qu'on a supprimé justement l'effet de ce soit ici on va mettre 45-45-45 vous ne se souciez pas pour l'instant du reste vous allez voir ça va être assez simple et je crois qu'on va en rester là tout le reste vous ne touchez pas pour l'instant voilà on appuie sur 1 voilà on va donner un peu alors on va faire un SX pour faire tenir sur la fenêtre dans les bords du mur comme à l'entrée et vous allez faire un S direct SZ pour diminuer sa taille voilà quelque chose comme ça ensuite vous allez faire un SHIFT-D X pour venir le passer là là vous allez faire un vous êtes au niveau un SX parce que celle-là je vais faire un peu moins large un SHIFT-D X et vous allez mettre ici vous sélectionnez cette fenêtre avec SHIFT vous sélectionnez celle-ci vous passez sur 7 et vous venez la mettre ici voilà tout simplement vous revenez sur la première ici vous allez sur glace et là vous allez tout simplement mettre un SHIFT-D un SHIFT-D alors attendez il faut que j'envoie quelque chose on va en aller un petit peu là euh je crois non c'est pas je vais faire une petite chose c'est sympa pour ça c'est sympa pour ça me rafler allez ok donc là on est sur la ça alors on va cliquer sur le utilisé si c'est parfait bien sûr ça n'est pas difficile sinon il n'y a pas beaucoup de lumière qui va passer à travers logique là vous faites X que vous avez cliqué sur une diffuse vous allez rajouter SHIFT-A shader de mélange c'est la merveilleuse ici SHIFT-A shader est vert hein on va passer à un diamant parce que le problème on pourrait hein ça serait beaucoup mieux mais le rendu ça va prendre de la ressource pour rien ça sera on va venir avec la vert donc on reste à 1,450 qui est l'indique de réflexion du vert on va rajouter maintenant un peu de transparence car on va jouer sur la transparence pour faire jouer les ombres le dossier et l'édifice de la lumière vous allez mieux comprendre comment mettre la lumière en place alors vous allez rajouter transparent alors pour que tout ceci soit géré on va ainsi chercher un SHIFT-A entrer chemin lumière et vous voyez qu'on a plusieurs choses alors on va on a besoin des ombres des ombres euh de la diffuse et de la brillance alors pour tout s'intégrer c'est ça on va ajouter SHIFT-A shader ajouter shader SHIFT-D on va prendre un deuxième on va le connecter ici et nous allons connecter tout ceci ensemble donc on a mélangé les trois et voilà nous avons notre voilà on va pas toucher pour l'instant ni au plastique ni au bordure noir qu'on pourrait on va le faire maintenant comme ça ce sera fait pour le plus tard donc on va venir ici sur plastique je vous rappelle utiliser nœud donc là on va faire supprimer et là on vient chercher une autre nouvelle chaleur PBR non métallique voilà surface alors on va baisser un peu la réflexion et on va mettre un blanc voilà un blanc plastique voilà et pour le plastique qui est plutôt les joints donc pareil on va supprimer ici on fait SHIFT PBR non métallique et là on va chercher un noir bien sûr voilà comme ça nous donne alors ça peut être un peu trop brillant on va baisser un peu voilà voilà quelque chose comme ça voilà alors la texture elle est terminée pour les fenêtres nous allons nous attaquer au sol et au plafond donc le sol alors on fait ALT H bien sûr pour le faire réapparaître ALT H donc on va choisir ici le sol c'est parti là on va cliquer sur Nouveau et on va appeler ça texture sol voilà alors on appuie sur Set sur Tabulation sur Mode Edit sur A sur U et ici nous allons venir chercher la texture la texture la texture vous l'aurez en lien sous la vidéo dans les commentaires donc on va fermer ça on va cliquer sur Ouvrir D et là j'ai créé un petit fichier cuisine dans lequel on a un palette je vais m'assurer voilà c'est celui-là ouvrir dans l'image alors soit on laisse des carrés soit on laisse on va transformer ces carrés en rectangle je pense qu'une face carrée ça sera une vue dans le temps à faire U pour acheter puis V alors il va cliquer sur A on va mettre sur un carré donc on va venir A B J Y on va mettre bien sur la ligne A B J Y A B G X A B G X X A X voilà là nous allons faire S et on reste A on va réciter A on va réciter d'en prendre 9 F un petit peu G G G S on va zoomer pour bien mettre les points où il faut donc A B J J on met bien au milieu là très important A B J Hop J J J A D A D A A A G J J J G J 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 parce que sinon on va rester de mal que de couper, on va en faire plus tôt, U, projeté puis vue limite, voilà, on va s'occuper après avec le chaleur, voilà, on est ici en éditeur de nœud, voilà, ici on supprime, Shift A, d'abord on supprime, on diffuse, on fait X, Shift A, groupe TBR en métallique, comme d'habitude, vous venez cliquer la surface ici, ici, vous allez rajouter Shift A, entrée, coordonnée de texture, Shift A, entrée, vecteur plaquage, donc là c'est bien UV, parce qu'on va faire des pliages UV, donc UV, le vecteur ici, on va rajouter justement la texture, texture image, donc on y a connecté ici, on y a ici, on va chercher ouvrir, et dans, je vous l'ai dit, les textures seront en commentaire, en bas de la vidéo, donc là, c'est pour le, je vais vous montrer, ça, ce sont les trois textures pour le sol, ça, ce sont les trois textures pour le plafond, et ça, ça va nous servir d'éclairage, alors ça, c'est la texture là, ouvrir, alors qu'on atteint sur la couleur, sur la couleur, Shift A, texture, texture image, alors on va chercher une normale, ouvrir, des, on va plus logiquement, c'est celle-ci, ouvrir, donc Shift A, vecteur, carte normale, voilà, Shift A, texture, texture, texture image, voilà, ouvrir, ici, donc c'est celle-ci, ça c'est le display, on va s'en servir pour le display, donc Shift A, vecteur, mat, multiplier, on va taper, hop, et on va mettre en display, et là, on va mettre 0,9, vous allez taper 0,8, ça va suffire, voilà, alors bien sûr, on va mettre tous les vecteurs, connectés aux textures, parce qu'on va modifier la taille pour récupérer un peu de, de dalles carrées, et je pense qu'on va tout multiplier, sinon ça va faire des carreaux trop grands, ici, nous allons passer en matériaux, ok, comme c'est le sol, voilà, on va le mettre comme ça, on va regarder par en dessous, vous voyez qu'on a des grands carreaux, donc on peut diminuer le carreau, mais pas vraiment sur X, plutôt sur Y, donc sur Y, on va mettre, on va mettre un 2, là, je pense que ça devrait suffire, non, ça fait 2.2, dans le passé, 2.3.4, voilà, ça fait, 2.3.4, voilà, ça fait, 2.3.4, bon, on va voir ce que ça donne, euh, à l'avant d'aller plus loin, on va passer la caméra où il faut, donc on va laisser ça comme ça, vous passez ici, vous passez sur vue 3D, et là, vous allez cliquer sur 0, ici, maintenant, vous allez déplacer la caméra, donc la caméra, elle est dans le petit coin, là, et ici, donc, en mode objet, bien sûr, on vient sélectionner la caméra, et on va venir la mettre où il faut, donc à l'intérieur, bien sûr, voilà, alors la hauteur de la caméra, on va bien sûr la mettre, comme une façon normale, enfin moyenne, 1,70, voilà, on va lui faire une rotation sur Z, R, Z, donc une fois que j'ai, j'ai la, on va l'amonté un petit peu, là, on va faire R, Z, voilà, on la recule par là, on va l'amonté un petit peu, là, on va faire R, Z, voilà, quelque chose comme ça, donc la diamètre 70, voilà, alors on va faire un R, X, voilà, comme ça, vous venez, bien sûr, sur la caméra, et là, vous allez changer la caméra, vous allez mettre là, pour augmenter l'angle de vue, pour voir une grande partie de la scène, et là, on va faire un R, on va jouer ici, sur l'angle de la caméra, R, Z, on va mettre la cuisine par là, donc, voilà, alors là, voilà, est-ce que si on est ici, en fil de fer, sur cette, on va essayer de placer la caméra, bien dans l'angle, voilà, comme ça, et on va faire tourner encore, sur Z, pour cacher cette fenêtre, elle est très bien en place, pour mettre de la lumière, mais il ne faut pas la voir, parce que, généralement, la cuisine n'a pas de fenêtre, de chaque côté, soit c'est d'un côté, soit c'est d'autre, voilà, alors, on va rester comme ça, euh, là, je pense qu'on a un bon angle de vue, ici, nous allons passer sur texture, pour voir ce qu'il se passe ici, sur le sol, vous voyez, on a mis en place la texture, alors maintenant, on va passer sur, ici, voilà, ça va être vite clair, vous avez ici, euh, vous avez ici, la tabulation, mode édite, vous avez ici, sur éditeur de l'image, euh, vous mettez ouvrir, et vous allez chercher la deuxième texture, je ne sais plus comment ça s'appelle, puis ici, vous êtes concrite, là, concrite, nous, 0.03L, voilà, alors, vous étiez dessus, ouvrir, et là, vue, projetée, puis vue et limite, voilà, vous retournez, sur l'éditeur de nœud, alors, là, vous pouvez mettre, tabulation, vous allez sélectionner, ici, le sol, pour avoir cette texture, là, vous faites, A, deux fois, CTRL, C, voilà, vous venez s'exprimer, maintenant, le plafond, vous faites, nouveau, supprimer, CTRL, V, donc, là, vous allez en mettre, A, ici, ici, vous allez mettre une petite croque, vous allez mettre la première texture, donc, c'est, concrete, news, 0.03L, la normale, vous allez faire pareil, donc, des, concrete, c'est une ordre normal, et pour le displace, c'est la dernière voilà, le plafond et le sol sont texturés, il n'y a plus qu'à s'occuper de la lumière donc la lumière, donc là vous avez le fichier de démarrage de base de configuration vous allez avoir ici une texture, donc vous pouvez l'enlever, vous faites ouvrir et vous allez chercher la texture qui est dans le commentaire ici dans le word, vous cliquez ici dans le word, vous venez là, vous connectez là il n'y a pas besoin de se souci, de mettre code et texture et plaquage alors là vous allez mettre 10, et là vous allez mettre 10 voilà, alors on va faire un petit 0 là, et un shift Z alors normalement ça devrait être bon, et j'ai rien d'oublier parce que la force est assurée par ça normalement, vous allez voir que alors on a peut-être falloir rectifier un peu le pliant sur le sol et en haut, et en haut, ben il y en a un petit problème en haut ça va peut-être falloir n'a un problème ça va peut-être falloir n'a un problème on a fait les textures quand même parce que là on a un petit problème alors on est un peu tombé en sol on va voir cette petite sous-sol déjà on va... et là on a 0.091 donc on va diminuer la brillance du sol voilà alors on a un problème en haut il n'y en a pas avec moi on va repasser en fil de fer voilà, on sectionne justement le plafond on passe en mode edit et ici on va venir je vais filtre les vous voyez c'est vers le haut donc on va verser A et là sur ombrage non on va verser hop on va verser on va verser on va verser inverser la direction voilà Shift Z maintenant c'est du coup j'ai le problème voilà on va récupérer la texture en haut on a une petite ongle l'ombre là c'est parce qu'on est parti de la fenêtre je vous rappelle donc là pour mieux vous vous rendez compte on va cliquer ici sur la petite caméra on va cliquer là sur la caméra et là on va mettre la même fois 1 alors on va zoomer un petit peu alors cette ombre c'est normal c'est tout à fait normal c'est parce qu'on a notre source ménus vient de là et de là et c'était une bière c'est logique de faire un peu d'ombre ici alors on a bien notre texture qui s'est appliquée au sol la texture qui s'est appliquée ici je pense qu'on va diminuer encore les carreaux parce que vous en pensez on va encore un peu diminuer les carreaux donc je vous rappelle que pour diminuer les carreaux du coup qui est ici sur le sol et ça se passe ça se passe ici alors on va mettre on va doubler 2 et 4,8 là on va mettre des carreaux beaucoup plus petits voilà ça me fait beaucoup mieux comme ça et voilà alors on va rajouter maintenant un peu de soleil pour éclairer cette zone là donc fil de fer hop on revient en arrière ici on va rajouter un soleil donc shift A lampe soleil donc le soleil on va mettre là on va mettre de ce côté là ici donc on va monter un peu comme ça on va faire un RY voilà voilà sur 7 on va faire un RZ voilà alors avec RZ on va mettre comme cela et on va venir le reculer comme cela on remet sur 0 ici et on va refaire un shift Z je pense que 1 c'est peut-être un peu trop fort on va mettre un peu de jaune on va mettre un peu de jaune voilà par contre si on voit un public n'est pas assez fort je pensais que 10 ça suffira mais normalement on ne doit pas voir les dessins si on voit les dessins c'est qu'on n'est pas assez fort on vient ici on vient ici vous allez mettre ici 15 pour voir ce qu'il se passe 15 c'est 15 et 15 ça commence à être un peu mieux voilà nous avons terminé avec la mise en place de ceci donc on va faire un petit rendu donc là on va repasser en fil de fer on va faire un rendu ici donc un rendu de la pièce vide on va remonter un peu sur les 565 ici on va mettre 35 je pense que ça devrait être bon ça va prendre un certain temps et sur ma lumière on ne fait pas l'illumination donc là je ne vais pas faire le rendu devant vous je vous montre les réglages qu'il faut faire c'est bon voilà donc là vous mettez 35 35 avec les chantilly en ajouterie donc là en finale et 35 voilà et là en full de l'illumination là ça devrait être bon 120,80 500 donc je ne vais pas faire le rendu sans vous je vais le faire à part pour ne pas que la vidéo tue le trop longtemps donc je vous donne rendez vous pour la suite euh du tutoriel euh donc la prochaine fois nous allons commencer à construire le plan de travail avec les meubles et on va les mettre en fonction de des éléments électromagnétiques que nous avons déjà modélisé alors je vous dis à très bientôt pour la suite c'est toujours le haut pour la modélisation de la cuisine merci de m'avoir suivi à très bientôt à très bientôt